Alors, maintenant, on s'intéresse à démontrer un théorème sur les fonctions homogènes. On veut montrer que s'il y a une fonction homogène dérivable sur un cône ouvert, alors ces dérivés partiels sont homogènes de degré α-1, où α, c'est le degré de f. Très bien, alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Déjà, pour commencer, c'est quoi une fonction homogène ? C'est quoi un cône ? Une fonction homogène, donc une fonction à n variables à valeur dans R, on dit qu'elle est homogène de degré α. Si, quand on calcule f de tx, pour que tout est supérieur à zéro strictement, f de tx1 txn, c'est égal à t puissance α fois f de x1 xn. Donc ça, c'est une fonction homogène de degré α. Et c'est quoi un cône ? Remarquez que pour pouvoir étudier une fonction homogène, il faut que je puisse calculer, pour tout x dans A, il faut que je puisse calculer f de tx. Si tx n'est pas défini, je ne peux pas faire ce calcul, et donc je ne peux pas affirmer si la fonction est homogène ou pas. Donc, il faut que l'ensemble A, quand il contient x, il contienne aussi tx, pour tout est strictement positif. Et bien c'est ça qu'on appelle un cône. Un cône, c'est un ensemble tel que... Dès que je prends un point dans A, je peux le multiplier par un réel strictement positif, et ça reste dans A. Donc un cône, c'est un ensemble où quand je multiplie x par t, où t est un réel strictement positif, le point tx appartient toujours à A. Par exemple, les sous-espaces vectoriels sont des cônes, puisque, contrairement à ce qu'on pourrait croire, puisque si je prends un élément dans un espace vectoriel, un vecteur x, je peux le multiplier par n'importe quelle réel t, et tx appartient à A. Excusez-moi. Donc en particulier, c'est vrai si t est strictement positif. Donc voilà, ça c'est un exemple de cône. On pourra revenir après sur pourquoi ça s'appelle un cône, mais j'ai peur que ça devienne confus si je me lance là-dedans. Donc pour le moment, acceptons la définition, et ne cherchons pas le rapport avec les cônes de glace. Un cône, c'est un ensemble à l'intérieur duquel je peux multiplier par t strictement positif, et une fonction homogène, c'est une fonction telle que si je calcule f de tx, pour t strictement positif, ça fait t puissance alpha fois f de x. Donc on suppose que f, elle est homogène et dérivable. C'est ça, dérivable. Et on veut montrer que les dérivés partiels de f sont également homogènes, mais d'un degré, un de moins. Donc on suppose que f est dérivable, que toutes ces dérivés partiels existent. et que pour tout t supérieur à 0, pour tout x dans A, donc x du coup c'est un point de Rn, pour tout x dans A, f de tx1 jusqu'à txn, ce soit égal à t puissance alpha fois f de x1 jusqu'à xn. Alors, il faut que je montre que les dérivés partiels de f sont alpha moins 1 homogènes. Donc pour ça, je vais regarder cette fonction-là. Je vais l'appeler g1 de x1 jusqu'à xn, donc je considère que t est fixé. Et cette deuxième fonction, je vais l'appeler g2, du coup comme t est fixé, c'est juste une fonction de x1 jusqu'à xn. Alors maintenant, quels sont les dérivés partiels de g1 ? Donc g1 du coup, c'est une fonction dérivable, c'est la composée de la fonction qui prend x, qu'il multiplie par t, et de la fonction f. Donc g1 est dérivable sur A. Et qu'est-ce qui se passe si je fais dg1 sur dx1 ? Dg1 sur dx1 de x, du coup, c'est la dérivée de cette fonction-là, quand je considère que x1 bouge et que x2 jusqu'à xn est fixé. Là, si je dérive, vous vous rappelez, si on a une fonction de r dans r, f et qu'on calcule la dérivée de f de ax, où a c'est une constante, ça fait a fois f prime de ax. Du coup, ici, si je dérive par rapport à x1 seulement, en laissant toutes les autres constantes, je vais obtenir la constante t fois df sur dx1 de tx. Et évidemment, si je fais dg1 sur dx2, donc je fixe x1, x3 jusqu'à xn, et je fais dg1 sur dx2, ça va être t fois df sur dx2 de tx, et en fait, tout ça va être vrai pour tout i. Donc en fait, les dérivées partielles de g1, elles sont données par cette formule, pour chaque i en allant de 1 à n. OK ? Donc pourquoi, à nouveau ? Parce que du coup, pour avoir dg1 sur dx1, il faut que je regarde la fonction que j'obtiens quand je fixe toutes les variables sauf la im et je dérive par rapport à la im, sauf que ça, c'est la composée de la fonction où j'ai fixé toutes les variables dans f, je les ai fixées à tx1 jusqu'à txn, sauf la im, où j'ai txi, et je dois dériver ça, donc c'est comme si je faisais la dérivée d'une fonction phi de ax, où phi, c'est une fonction de r dans r, ça fait 1 fois phi prime de x. Ça, c'est les dérivées partielles de g1. De même, g2, c'est une constante fois f de x, c'est t puissance alpha fois f de x. Du coup, ces dérivées partielles, c'est t puissance alpha fois les dérivées partielles de f. au point x, puisque là, du coup, g2, c'est cette fonction-là, c'est juste une constante fois f normale, donc si je dérive ça par rapport à xy, la constante, elle reste là, et c'est comme si j'avais dérivé f par rapport à xy. OK ? Donc, d'un autre côté, je sais que g1 et g2, elles sont égales pour toute x dans a. du coup, si g1 et g2, elles sont égales sur tout l'ouvert a, leurs dérivées partielles doivent être égales. Puisque les deux fonctions sont égales sur un ouvert, toutes leurs dérivées partielles doivent être égales. Autrement dit, ce qu'on a montré, c'est que pour toute x dans a, pour toute i, entre 1 et n, et pour toute t positif, puisque t, il était fixé, mais il est fixé à n'importe quelle valeur, dg1 sur dxy, donc t fois df sur dxy de dx, c'est égal à t puissance alpha fois df sur dxy de x. Et maintenant, si je divise de chaque côté par t, du coup, on va avoir df sur dxy de dx, qui est égal à t puissance alpha moins 1, df sur dxy de x. Ici, pour passer de cette ligne à la suivante, j'ai divisé par t. J'ai le droit, puisque t est strictement positif. Mais ça, du coup, c'est exactement la définition de df sur dxy et homogène de degré alpha moins 1. Donc, ce qu'on a montré, c'est que pour toute i entre 1 et n, la fonction dérivée partielle df sur dxy, elle est homogène de degré alpha moins 1, et c'est bien le résultat qu'on nous demandait d'établir. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne regarderait pas ça sur un exemple ? Qu'est-ce qu'on connaît comme fonction homogène sur laquelle on pourrait tester ça ? À quoi ça ressemble de toute façon, une fonction homogène ? Une fonction homogène, c'est une fonction telle que f de tx égale t puissance alpha fois f de x. Donc, il y a un cas très simple, c'est les fonctions linéaires. Les fonctions linéaires, elles sont homogènes de degré 1, du coup, puisqu'une fonction linéaire, ça vérifie f de lambda u égale lambda fois f de u. Et bien, du coup, si lambda est strictement positif, évidemment, ça continue d'être vrai. Donc, par exemple, si je prends une fonction linéaire, mettons sur R3, f de x, y, z égale, alors ça pourrait ressembler à quoi une fonction linéaire ? Je ne sais pas moi, 2x moins y plus 3z. f est homogène de degré 1. Donc, cette fonction, elle est définie sur R3. R3, c'est un ouvert et c'est aussi un cône. Si je prends un x, y, z dans R3, ben, tx, ty, tz, ça appartient toujours à R3. f est homogène de degré 1, puisque si je fais f de tx, tx, ty, tz pour un t strictement positif, f de tx, ty, tz, ça fait 2tx moins ty plus 3tz. Et si je mets le t en facteur, ça va me faire t fois 2x moins y plus 3z, ça me fait t fois f de x, y, z. Maintenant, quels sont les dérivés partiels de f ? Df sur dx, par exemple, elle est constante égale à 2. Quel que soit x, y et z, df sur dx, ça fait 2. Du coup, df sur dx de tx, ty, tz, ça fait aussi 2, puisque la fonction df sur dx, elle est constante. Mais 2, plot twist, c'est t puissance 0 fois 2. Et oui, t puissance 0, ça fait 1. donc ça fait t puissance 0 fois df sur dx. Du coup, f, elle est homogène de degré 1 et df sur dx, elle est homogène de degré 0 comme prévu par le théorème. homogène de degré 0. Évidemment, df sur dy, c'est la constante moins 1, df sur dz, c'est la constante 3. Elles sont également homogènes de degré 0. Après, il existe des fonctions qui sont homogènes de degré 1 mais qui ne sont pas linéaires. On pourrait regarder, par exemple, on pourrait regarder la norme 2 parce qu'une norme, une norme, ça a la propriété que la norme de lambda fois x, c'est valeur absolue de lambda fois la norme de x pour n'importe quel vecteur x. Mais du coup, si lambda est strictement positif, si on prend t strictement positif, la norme de tx, c'est t fois la norme de x. Donc une norme, c'est homogène de degré 1. Par exemple, si je prends f de xy, c'est la norme euclidienne sur R2. C'est une norme, donc elle est homogène de degré 1. la norme euclidienne de tx, t, y. C'est donc la norme de t fois le vecteur x, y. Donc c'est valeur absolue de t fois x, y fois la norme de x, y. Et si t est strictement positif, ça fait t fois la norme de x, y. pour que tout est positif, j'insiste, sinon on aurait valeur absolue, et pour tout x, y. Donc ça, c'est une fonction homogène de degré 1 qui n'est pas linéaire. Qu'est-ce qui se passe si on fait ces dérivés partiels ? df sur dx de x, y. Alors remarquez que f, ici, elle n'est pas dérivable en 0, 0. Ça, c'était, je crois, un exercice d'une feuille de TD précédente. Donc ça, c'est le premier exercice de la feuille de TD 5, pour lequel je vous invite à regarder la correction dans l'autre playlist. Df sur dx, pardon, f de x, y, elle est dérivable seulement sur R2 privé de 0, 0. F est dérivable sur le cône ouvert R2 privé de 0, 0. Alors, pourquoi c'est un cône ? Parce que si vous prenez un vecteur non-nul U dans R2 et que vous le multipliez par une constante strictement positive, vous allez obtenir un vecteur strictement, un vecteur non-nul. Donc, pour tout U dans R2 privé de 0, 0 et pour tout est strictement positif, T fois U, c'est bien dans R2 privé de 0, 0. Donc R2 privé de 0, 0, c'est un exemple de cône. Alors, calculons les dérivées partielles de F sur le cône ouvert R2 privé de 0, 0. Donc ici, si je considère que Y, c'est une constante, j'ai donc racine de X2 plus constante et la dérivée de racine de U, c'est U prime sur 2 racines de U. Donc la dérivée par rapport à X de X2 plus Y2, c'est 2X divisé par 2 racines de X2 plus Y2. Donc ici, les deux se simplifient et il nous reste X sur racine de X2 plus Y2. Et ça, c'est pour tout XY dans R2 privé de 0, 0. Et du coup, pour tout est positif, Df sur dx de Tx, Ty. Passer Tx sur racine de T2X2 plus T2Y2. Donc c'est Tx sur... Là, je peux mettre le T2 en facteur. Ça fait racine de T² fois racine de X2 plus Y2. Et là, je me perçois que je n'ai pas pris assez de place donc je vais mettre ça en dessous. Toc. Presque bien. Hop là. Ah, c'est qui, lui, d'où il sort ? Ah, moi ici, pardon, c'était un Tx. Et comme T est positif, racine de T², ça fait tout simplement T. Normalement, ça fait valeur absolue de T, mais ici, T est positif. Donc les T vont se simplifier et on va obtenir X sur X2 plus Y2, c'est-à-dire Df sur dx de XY en simplifiant les T. Et Df sur dx de XY, c'est pareil que T0 fois Df sur dx de XY. Donc Df sur dx est à nouveau homogène de degré 0. Et évidemment, Df sur dy, ça se passe exactement de la même façon. Un troisième exemple, ça pourrait être donc une fonction homogène de degré 2. Par exemple, on pourrait mettre un polynôme de degré 2. On pourrait mettre qu'est-ce que je pourrais mettre ? 2X2 plus XY. 2X2 plus XY, c'est homogène de degré 2. F de TX, TY, c'est 2T²X² plus TX fois TY. Et TX fois TY, c'est T² fois XY. D'un autre côté, F, elle est dérivable. Df sur dx Df sur dx de TX, ça nous fait du coup dérivé de 2X2 plus XY par rapport à X, ça nous fait 4X plus Y. Et du coup, Df sur dx de TX, TY, c'est 4 fois TX plus TY. donc c'est T fois 4X plus Y. Donc c'est T fois Df sur dx de XY. Donc homogène de degré 1. Et de nouveau, on vérifie notre théorème. Df sur dy d'un autre côté, ça nous fait, donc si je dérive ça par rapport à Y, ça fait juste X. Donc Df sur dy de TX, TY, ça fait TX, donc ça fait bien T fois Df sur dy. Donc celle-là aussi, elle est homogène de degré 1. Donc voilà, je vous encourage à inventer des exemples comme ça pour vérifier. C'est pas le tout de montrer un théorème dans l'abstrait, mais pour voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Voilà, j'espère que c'était clair et je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.